Bonjour, on te mobilise pour une retraite. Oui, je sais. Bonne journée. Cette fois, ils avaient décidé de s'inviter à un péage d'autoroute. Pour ces manifestants jurassiens, majoritairement issus de la CGT, il fallait ce week-end encore maintenir la pression. On ne lâchera rien, ni aujourd'hui, ni demain. Il me semble que dans le passé, les gens qui s'appelaient Fillon et Juppé, eux ont lâché, ce ne sont pas les résistants, c'est-à-dire les grévistes et les syndicalistes qui lâcheront. Le peuple en a mort de cette politique d'austérité qui nuit quand même à toute personne qui aujourd'hui voudrait vivre dînement de son travail. Certains automobilistes ont pu passer gratuitement la barrière de péage. Mais pour ces militants syndicaux, l'objectif était avant tout de distribuer des tracts sur la réforme des retraites. Parmi eux, des cheminots qui ont cessé le travail il y a des semaines. Ça fait combien de jours vous êtes en grève ? Ça fait 22 jours maintenant. Ça devient quand même assez compliqué. Mais bon, on essaye de rester soudés et d'être toujours dans le mouvement. Aux côtés des gilets de la CGT, quelques gilets jaunes de Dolle qui, semaine après semaine, continuent à battre le pavé. Moi, je suis gilet jaune depuis le 8 décembre 2018, où on a commencé à Dolle, les premiers en France. Et oui, la retraite est importante, mais il faut aussi qu'on relance le mouvement pour les autres choses qui, jour après jour, sont en train de nous passer en dessous les jambes. En fin de matinée, les manifestants ont quitté le péage pour s'installer un peu plus loin, sur un rond-point. Il n'y a pas eu d'incident malgré quelques ralentissements. Les forces de l'ordre, elles, sont restées discrètes. Sous-titrage Société Radio-Canada